bonjour à tous voilà alors ce matin une petite sortie avec le setup de mon vélo au complet et j'ai reçu les derniers éléments je suis en train de faire des essais pour voir la bonne tenue des sacoches et dès que je trouve un coin je m'arrête et je vous présente ça on est toujours en terrain de jeu la vélo d'Issée au moins là on est tranquille aujourd'hui il y a de la pluie enfin on a staré du soleil mais quelques averses de prévu fin de matinée je ne vais pas trop loin demain j'essaierai de faire j'essaierai de faire une sortie longue de nouveau approcher voire dépasser 200 bornes je vais vous parler de deux trois petites choses et puis voilà allez à tout de suite bon voilà je suis arrêté au départ de la vélo d'Issée à la sortie de Mimise en plage au lieu d'Issée à la Maloua allez voilà la bête donc vous connaissez déjà puisque ceux qui me suivent vous avez déjà vu la sacoche arrière de celle qui est la Zephal Z-Aventure 17 litres ma Zephal top tube à l'intérieur de cadre qui est la Zephal c'est la 3 litres je crois je ne sais plus si c'est Z-Aventure ou quoi les nouveautés alors ça c'est ma petite rebrosse que finalement j'ai pu mettre là là-dedans je pense y mettre bon ça tient il faut que je vois encore le système pour la tenue ça je vais peut-être le mettre plus en haut pour que ça soit mieux stabilisé les nouveautés sacoche reverse side de chez l'hécathlon sacoche top tube aimanté waterproof enfin je l'espère là-dedans j'y mettrai l'électronique quelques barres si besoin les deux sacoches alors il y en a une de plus elles n'y étaient pas donc toujours de chez l'hécathlon riverside donc c'est des sacoches comment ils appellent ça pour la nourriture voilà on retrouve Aya qui me quitte pas j'ai mis ma petite télécommande de ma lampe avant la RN2000 là comme ça c'est facile d'accès la lampe elle sera juste dessous le nouveau compteur Brighton Rider 800S ou S800 mais franchement comparé à l'autre c'est le jour et la nuit comparé à mon ancien 750 qui était le saumon à l'époque c'est le jour et la nuit et la petite sacoche en fait cette sacoche ça c'est le dry bag donc le sac étanche il vient se loger dans alors ça vient de chez l'hécathlon aussi riverside donc il y a deux dry bags et normalement vous pouvez acheter aussi le harnais dans lequel ce dry bag vient se loger pour avoir un accès facilité donc pour l'instant je n'ai pas pris le harnais je l'ai fixé comme ça avec deux sangres de chez l'hécathlon aussi j'aurais commandé deux jeux j'en ai eu qu'une mais en fait sur la commande je me suis trompé j'ai mis qu'un lot donc j'en ai que deux voilà le setup donc les bidons qui viennent dessous alors pareil les bidons j'ai changé j'ai pris des bidons neuf chez les 4 ans 850 et 650 alors ça va juste juste mais ça devrait gazer pour mon éclairage arrière que vous voyez donc il y en aura un deuxième en face celui-là comme ça ça me permettra d'alterner jour et nuit et après ben voilà c'est prêt on est prêt et le bonhomme est-ce qu'il est prêt ? oui je pense on fait tout pour maintenant ça va jouer dans la tête on verra ça sera ma première expérience il n'y a pas de raison que ça marche pas allez on continue oui j'oubliais de vous dire aussi dans les nouveautés souvent je faisais allusion à des problèmes de pieds d'échauffement des pieds et ben ça y est ça y est ça y est je les ai enfin reçus je les ai testés sur quelques sorties bon pas encore sur du très long le plus que j'ai fait ça doit être une centaine de bord pour l'instant le résultat est satisfaisant même très satisfaisant alors il manque juste un peu de chaleur pour vérifier pour être sûr parce que la chaleur aussi fait que la plante des pieds s'échauffe donc ça j'espère que celle-ci va arriver pas trop vite d'un coup mais quand même quand on se lève le matin on a prévu d'aller rouler comme hier et puis 4-5 degrés et de la pluie et d'un moment le moral est un peu un coup c'est vrai qu'hier j'ai été démoralisé bon là ça va mieux il y a du soleil le soleil a repointé un peu son pied il y a des branches aussi par terre mais ça c'est le lourd quand on roule sous les arbres c'est le risque voilà donc donc les chaussures sont en on va dire en test grandeur nature mais le ressenti est bien alors il y a donc la petite languette la petite languette ce qu'il y a c'est cette languette devant qui permet d'être serré ou desserré indépendamment du serrage type power alors le la molette système Nord Wave je pense avec un petit cliquet alors la molette pour tourner pour serrer un petit cliquet pour desserrer cran par cran donc ça c'est intéressant parce que bah oui le pied avec la chaleur gonfle un peu au fur et à mesure surtout au bout de 10-15 heures le vélo donc il faut pouvoir desserrer ça desserre le coup de pied facilement on peut régler si on sent que c'est trop desserré un cran on retourne la molette et pour quitter les chaussures il a le même petit cliquet on le tire à l'envers et il desserre d'un coup le câble ce qui fait que une aisance pour chausser et déchausser rapidement une aisance pour régler on va dire au millimètre en pédalant voilà très satisfait de ces chaussures pour le monde donc c'est la Nord Wave Core 2 un peu plus autour comme ça voilà voilà allez à de tout à l'heure bon ça fait 1h22 que je roule les images précédentes on était en plein soleil et bah là la météo est en train de changer je pensais me dévêtir un peu parce que ça commençait à chauffer un peu avec le soleil et là je pense que je vais sortir dans pas longtemps à la baisse de pluie voilà un peu usé ça y est il pleut je suis en quelques gouttes bon bah je pense aller jusqu'à Cap de l'Omi ben je vais aller au phare je vais mettre mon ma baisse de pluie et puis je vais faire du tout parce que là j'en ai en train d'une continue le phare de Quantis majestueux voilà voilà la baisse de pluie est mise et là il s'arrête de pleur bon juste pour vous montrer le phare de Quantis-Plage le phare qui peut se visiter je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui je ne pense pas du moins pas ce matin bon allez on continue il va falloir la mettre à la brige aussi celle-là on verra plus tard mais on 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...